Alors aujourd'hui on se retrouve avec Brice, libraire depuis trois ans à la librairie bordelaise, la zone du dehors et qui va nous parler de son métier, de son parcours et de cette librairie et après il nous présentera aussi trois coups de cœur. Alors pour commencer, Brice, explique-nous un petit peu ton parcours et la formation que tu as suivie pour devenir libraire. Alors pour devenir libraire, j'ai suivi la même formation que vous. J'ai fait l'Unité Métier du Libre en l'année spéciale, en une seule année et avant ça j'avais fait un cours qui est une licence en cinéma. Et en fait j'ai intégré l'Unité dans l'idée à la base de me spécialiser sur les librairies et pour être au cinéma. Et donc tu as bossé dans les librairies au cinéma avant d'arriver ici ? Absolument pas, parce qu'entre temps je vais faire un mémoire pour l'Unité qui parlait effectivement de la place en librairie des librairies de cinéma et donc je me suis aperçu que même si ça restait toujours une production alimentée c'était parce qu'il était le plus rentable et que les librairies spécialisées avaient plutôt tendance à coûter. Déjà majoritairement basées sur Paris, il y avait tendance à fermer. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la librairie ? Pourquoi tu as choisi ce métier ? Et pourquoi, qu'est-ce que ça représente en fait personnellement ? Pourquoi j'ai choisi ce métier ? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas forcément une réponse très précise. C'est un peu la seule chose que je me voyais faire en fait. Oui, c'est un peu la seule chose que je me voyais faire en fait. Pendant mes études, j'ai pas mal bossé aussi, notamment en supermarché. Et je voulais être professeur d'histoire du cinéma aussi pour aller à Paris. Ça ne me voulait pas et donc en fait, je me suis... J'ai fait truc pour savoir vers quel genre de métier tu peux te destiner. Et du coup, c'est la librairie qui était ressortie. On fait partie vers la librairie comme ça aussi. Un petit peu par hasard ? Oui, oui et non en fait. Oui et non parce qu'après, effectivement, le commerce était quelque chose qui me correspondait. Et effectivement, quitte à vendre un produit qui me plaide, c'était plutôt le lien. Du coup, c'est un peu l'alliance entre le côté commerce et la culture. Oui, tout à fait. Bien, c'est juste. Merci. Le commerce du livre, c'est quelque chose d'assez spécifique parce que ça met à la fois un produit qui est très culturel et en même temps, il y a des questions. Par exemple, c'est un commerce. Est-ce que tu penses qu'il y a un travail à faire encore avec les gens pour faire comprendre la manière dont fonctionne ce type de commerce et d'industrie finalement ? Je pense que les gens s'en foutent en fait. Ils circulent effectivement des premières du livre et régissent, si je n'ai pas de bêtises, depuis 1981 par la loi sur le prix unique du livre. Et la majorité des gens, il y a en temps, enfin, de gens qui peuvent venir et puis dire, je ne sais pas si c'est pas moins cher ailleurs. Donc toi, tu leur expliques comment ça fonctionne. Est-ce qu'après, il faudra en faire plus de la promo ? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Après, il faut être au libraire aussi de l'expliquer. Tu peux faire de la pédagogie ? Oui, pédagogie, je suis pas sûr, ça sera le meilleur terme. Mais oui, effectivement, de leur expliquer comment ça fonctionne et après, après, ils s'en foutent. Quand ils font à la peine la différence, du neuf et de l'occasion. Alors maintenant, que tu nous as parlé de toi, on va parler de la librairie où tu travailles, la zone du dehors. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la librairie et de ce que tu y fais ? Alors, la zone du dehors a été créée il y a maintenant trois ans et demi à peu près. C'est un projet collectif. On a pensé à plusieurs. Tout début, en fait, ça commence avec Léo qui est le gérant et moi. On se rencontre à l'IUT. Et effectivement, dans mon projet de vouloir pousser dans une librairie spécialisée cinéma, j'en parle à Léo et je me dis pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne rentrait pas une librairie spécialisée cinéma ? Tout en projetant des films. En fait, faire un mélange entre un ciné-club et une librairie. Ça va l'air super chouette. Et je me suis aperçu, enfin, on s'est aperçu dans les recherches que ce ne serait pas vraiment, en fait, comme projet que effectivement, mon mémoire m'a indiqué que le produit de livres cinéma était compliqué à travailler. Faire de la diffusion de films dans le ciné-club, c'est possible. Et ça coûte cher, en fait. Donc, on s'est dit, autant repenser le projet complètement, différemment, et inclure d'autres gens à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Cardo, qui était le gérant de la partie café, qui de la vie est partie, qui est venu dans le café, donc on est parti sur l'idée librairie café. Et avec Jessica aussi, qui est partie du fait aussi, développer la partie exposition, c'est un espace d'exposition. Au début, c'est une librairie, on se fait l'exposition dédiée au street art et en café. Voilà, après, les jeunes ont fait que Cardo et Jeanne sont partis, et du coup, on s'est recentrés sur la partie librairie, continuer à développer le café avec l'organe. Et l'espace d'exposition a laissé la place à un espace de vente de jeux. Voilà. Comment, peu de temps aussi, la librairie a muté. Après, ce qui est toujours de la zone du dehors, et ce qui était son idée principale au début, c'était de créer un lieu de passage, de rencontres et de nécessité aussi, de faire que les gens rentrent, par exemple, dans la librairie, pour la chambre, qui finalement se posent au café, ou achètent une âme, ou à mon moment, on va dire, des jeux. Et voilà, des gens qui viennent se poser pour un café, qui finalement s'intéressent à un livre, et comme ça, jouer sur les espaces pour pouvoir permettre des échanges sous différents temps de futur. Toi, du coup, ta spécialité dans la librairie, qu'est-ce que c'est ? Quels rayons tu gères ? Quels rayons tu gères ? Alors, moi je suis en charge des rayons de jeunesse, ce qui va être des albums, des documentaires, la littérature jeunesse, la littérature adulte, Ado et jeunes adulte, la BD aussi, et la baisse de micro-rayons art qu'on a à prendre, qui concerne en fait la colline d'images. Il y a un côté cinéma. Tient à le garder. C'est un rayon qui marche, pour ce qu'il est, mais sur la lenteur. Effectivement, ce n'est pas un rayon à ce que l'on va pouvoir appeler une rotation. Des choses qui vont mettre du temps à se vendre, et ce qui fait plaisir et qui est paradoxal, c'est que c'est généralement les livres sur des choses très spécifiques en cinéma, ou sur des régulateurs complètement inconnus au poids, qui vont se vendre, d'abord. Si je prends une grosse géographie de Marie-Maudreau, personne n'en voudra, même si elle est magnifique. Je prends un truc sur Bernard Herzog, chez Capricci, pour l'achat. C'est cool aussi, parce qu'quitte à avoir conservé juste un petit rayon aussi, les gens qui s'y parlent vraiment vont dessus. Ça va être donc qu'il y a un test de passionnés, de gens qui sont vraiment intéressés. Puis même sur les néophytes, ils arrivent à trouver des choses. Après, effectivement, pour ma part, le rayon que je travaille le plus, qui fonctionne le mieux dans ce que j'ai, c'est la jeunesse. Qui est un rayon vers lequel je ne me destinais pas à la base. Il se trouve qu'entre l'éuté et l'ouverture de la zone de l'honneur, j'ai travaillé en réserve avec jeunesse, et du coup, ça, c'était des clics. C'est tout ce qui fait. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. C'est ça qu'on dit, ouais. Et euh...